Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est également un sujet très important, comme j'essaie vraiment d'aborder à chaque fois. Nous allons parler aujourd'hui de notre fermeté dans la foi. Est-ce que nous sommes fermes dans notre foi ? Et nous allons voir l'importance justement d'être fermes dans notre foi, comme l'ont fait différents apôtres, et ce que ça va engendrer dans notre vie de tous les jours. Il y a très peu de temps, je vous avais proposé donc une vidéo vous expliquant, qui était vraiment très importante aussi, est-ce que vous avez la vraie foi selon Dieu ? La vraie foi que Dieu attend ? Parce que la foi, souvent nous pensons que c'est le fait de croire en Dieu, mais la Bible nous enseigne que même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Donc la foi selon Dieu n'est pas le fait de croire. La foi c'est vraiment s'abandonner au Seigneur Jésus, vivre pour lui, avoir une totale et une pleine confiance en lui, et une assurance bien sûr d'être sauvé. Donc c'est pas toujours facile, parce que quelquefois lorsque nous traversons des épreuves, nous pouvons manquer justement de fermeté dans notre foi, et nous allons voir aujourd'hui dans différents passages à la parole de Dieu, justement l'importance de cette fermeté, parce que Dieu vraiment agrée et aime lorsque nous sommes fermes dans notre foi. Et c'est quelque chose vraiment d'important. Le fait de manquer de foi et de fermeté est pour le Seigneur aussi, entre guillemets, un manque de confiance. Il faut savoir que vraiment, lorsque nous manquons de confiance envers quelqu'un, ça peut blesser la personne. Ça peut blesser la personne, et le Seigneur, comme vous savez très bien, nous sommes faits donc à l'image de Dieu, le Seigneur a comme nous des sentiments, nous pouvons le blesser, nous pouvons le frustrer, et je pense qu'il est important de connaître ce que la parole de Dieu nous dit, par rapport à la fermeté dans la foi. Donc, alors nous allons commencer tout de suite par nous poser certaines questions. Pourquoi la fermeté dans la foi ? Déjà, nous allons essayer de répondre à cette première question. Alors, pourquoi la fermeté dans la foi ? C'est très simple, pour ne pas s'égarer, pour atteindre la vie éternelle, et pour avoir une parfaite relation avec le Seigneur. Ce sont vraiment les trois points qui font faire que nous devons savoir pourquoi je demande de m'avoir cette fermeté dans la foi, donc pour ne pas s'égarer, pour atteindre notre vie éternelle avec le Seigneur, et bien sûr, pour avoir une relation parfaite selon la volonté de Dieu. Après, nous pouvons nous poser une deuxième question qui est importante, qui va nous permettre aussi de nous auto-analyser. Comment savoir si notre foi est ferme ? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire vous-même, un travail sur vous. Déjà, est-ce que j'ai confiance en Dieu dans tout ce que je traverse dans ma vie ? Est-ce que ma confiance, les épreuves par lesquelles je passe, que le Seigneur peut permettre qu'il soit justement sur ma route, qu'elle soit sur ma route, est-ce que ces épreuves, je les passe en toute confiance envers le Seigneur, ou est-ce que je m'inquiète ? Déjà, ça peut être un premier signe d'un manque de fermeté dans notre foi, si nous nous inquiétons. Ensuite, est-ce que la transformation dans ma vie fait en sorte, justement, que je suis ferme dans ma foi ? Est-ce que, justement, la transformation que Dieu a opérée dans votre vie vous montre, justement, ce signe-là ? Ça, vous devez également le regarder et vous auto-analyser. Et bien sûr, est-ce que le Seigneur m'accorde des exaucements à mes prières ? Si nous avons une fermeté dans la foi, mes frères et sœurs, le Seigneur nous exauce. On ne peut pas douter, parce que lorsque nous sommes fermes dans notre foi, la foi, c'est vraiment la clé, le point central de notre relation avec Dieu, avec le Seigneur. Et automatiquement, lorsque nous avons une fermeté, une assurance dans notre foi, le Seigneur nous exauce. Bien sûr, si nous marchons loin du péché. Ça, cela va de soi. Ensuite, nous allons interagir un troisième point. Comment tenir ferme ? Comment tenir ferme, justement, dans notre foi ? Vous allez voir que la parole de Dieu nous enseigne qu'il faut avoir les yeux constamment fixés sur le Seigneur Jésus. C'est vraiment très, très important d'avoir vraiment les yeux constamment fixés et notre esprit sur le royaume de Dieu et sur notre Sauveur, sur Jésus-Christ. et non sur le monde, et non sur les problèmes que nous avons autour de nous. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont les yeux fixés sur leur maison, sur leur voiture, sur leur travail, sur les problèmes qui se passent dans leur vie. Et ils ont tendance à se plaindre, à faire des choses pas forcément agréables au Seigneur. Et ça, c'est un signe d'un manque de foi, un manque de fermeté dans notre foi. Donc, justement, pour pallier à ça, comment tenir ferme ? Nous devons avoir constamment l'esprit entretenu dans la lecture, dans le jeûne, dans les prières, dans les exhortations, dans les cantiques, dans les louanges, mais aussi les yeux fixés sur les choses célestes et non plus sur les choses terrestres. Parce que le job se sert justement des choses terrestres, de la chair, de nos faiblesses, pour nous faire justement manquer de cette foi et de cette confiance envers Dieu, nous empêcher d'avoir des exaucements, des bénédictions. Et là, tout simplement, ça peut faire tomber les gens. Ça peut faire tomber les gens dans une spirale infernale. Donc, il faut vraiment avoir les yeux rivés sur le royaume de Dieu, sur le monde spirituel et non pas sur cette terre et sur les choses de la chair. Donc, sur Jésus avant toute chose. Donc, nous devons regarder aussi faire attention à nos inquiétudes parce que le Seigneur est au contrôle de toute chose et nous ne voyons pas que nous devons en tout temps imiter le Seigneur Jésus. La Bible nous enseigne que nous sommes les imitateurs de Christ. Nous allons donc regarder déjà deux premiers versets qui nous encouragent justement dans notre fermeté dans la foi. Donc, dans la parole de Dieu, à 1 Corinthiens, chapitre 16, au verset 13, « Restez vigilants, tenez fermes dans votre foi, donc dans la foi, soyez courageux et fortifiez-vous. » Donc là, la parole de Dieu nous encourage à être des combattants, à être courageux, fortifiés et tenir ferme dans notre foi, notre confiance envers le Seigneur parce que le Seigneur est au contrôle de toute chose. Et n'oublions pas que la parole de Dieu nous enseigne aussi que toute chose, toute épreuve par laquelle nous passons concourt au bien de ce que Dieu aime. Donc ça, nous devons aussi en avoir conscience. C'est très très important. Alors, ce passage, nous allons donc notamment le voir dans Romain, donc au chapitre 8, verset 28, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Donc on voit très bien que Dieu va faire en sorte que tout se passe bien et qu'au final, même si vous passez par une épreuve, vous allez en ressortir vainqueur et plus fort. Donc ça, c'est vraiment un encouragement que le Seigneur nous donne à tenir ferme dans notre foi envers Lui. Donc nous devons vraiment avoir conscience de cela, mes frères et sœurs. Ensuite, nous allons continuer dans un autre chapitre. Donc cette fois-ci, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 58, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Donc là, on voit aussi un encouragement à tenir ferme, à tenir inébranlable et à progresser, à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc voilà, ça c'est vraiment toutes sortes d'encouragement que la parole de Dieu nous donne. Nous allons continuer par un verset. Et là, vous allez comprendre aussi l'importance de la foi. Nous allons parler de lorsque Jésus a marché sur l'eau avec notamment l'apôtre Pierre. Vous allez voir, nous allons aller dans Matthieu, chapitre 14, du verset 24 à 32. Donc, alors, « La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battu par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, « C'est un fantôme ! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Donc là, imaginez bien, c'est la nuit, nuit sombre, gros vent, grosse tempête, la barque bouge en tous les sens. Les apôtres voient une silhouette blanche qui s'approche d'eux, qui marchent sur l'eau. Ils sont terrorisés, donc ils poussent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. » Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Donc c'est vrai que ce passage est assez marrant dans le sens où vraiment, le Seigneur reprenait constamment les apôtres parce qu'au début, il manquait de foi, il manquait de persévérance. Et souvent, lorsque nous en démarrons dans la foi chrétienne, dans la vraie relation avec le Seigneur Jésus, nous avons ce manque de foi. Je suis passé par ces étapes-là. Malheureusement, tout le monde y passe. Et on doit apprendre et nous infirmir dans notre foi. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous fais aussi cette vidéo, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Alors quand on décortique ce passage, on s'aperçoit de plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que lorsque nous avons un manque de confiance, ça vient faire obstacle. Il y a un obstacle qui se crée et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que l'action que Dieu avait entrepris de faire pour nous se stoppe. Parce que nous n'avons plus cette confiance en Dieu. Et ça, le diable utilise ces choses-là. Voilà pourquoi notre foi doit rester ferme. Parce que nous voyons dans ce verset qu'au tout début, Pierre était vraiment, avait une foi, avait une assurance. Il a dit au Seigneur, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens, pas de souci. Il voyait que Jésus a voulu que Pierre avait la foi. Donc Pierre a sorti de la barque et là, il s'est passé quelque chose. En fait, Pierre a été distrait à cause du vent. Son esprit n'était plus focalisé sur Jésus, mais son esprit s'est dispersé en regardant le vent qui était fort. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Sa foi a chuté. Sa foi a dégringolé. Il a commencé à se focaliser donc sur le vent et à avoir peur. Et automatiquement, comme son esprit n'était plus focalisé sur Jésus et que sa foi était en train de chuter, il a commencé à s'enfoncer et à crier au secours au Seigneur. Donc on voit bien que le manque de foi est toujours provoqué par quelque chose qui nous distrait. Voilà pourquoi il est important d'avoir les yeux focalisés sur le Seigneur en permanence pour avoir justement cette confiance en lui. Par exemple, des ponts où il y a du vide en dessous, on dit toujours ne regarde pas en bas. On fixe l'horizon et avance. Et qu'est-ce qui se passe ? Lorsque nous regardons en bas, nos jambes sont coupées, nous commençons à prendre peur et ça peut engendrer des blocages. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre dans la barque. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment important d'être affermi dans notre foi. Nous avons aussi d'autres exemples. Par exemple, dans Nombre, chapitre 14, verset 2 à 4, en fait, les Israélites ont manqué vraiment et cruellement de foi envers le Seigneur. Et on voit qu'ils voulaient même à un moment faire demi-tour et repartir en Égypte. Et ça leur a valu aussi malheureusement beaucoup de déboires, beaucoup de soucis, à cause justement de ce manque de confiance en Dieu, ce manque de foi. Nous voyons aussi dans un autre chapitre. Matthieu, chapitre 6, du verset 31 à 34, que lorsque nous mettons notre foi envers le Seigneur, nous accomplissons une chose très très bien. Et en fait, le Seigneur nous donne tout derrière. Donc en fait, il y a des exhaustements et des bénédictions. On va le lire, ce passage. C'est assez intéressant. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. » En effet, tout cela ne sont les membres des autres peuples. Ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. « Nous, nous ne sommes pas les païens, c'est les autres peuples qui cherchent ces choses-là. » Notre Père céleste sait que vous en avez besoin. « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Donc la droiture, plaire au Seigneur. Et tout cela, tout ce que nous avons besoin, Dieu nous le donnera en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine. Donc le Seigneur nous fait une promesse, nous dit que lorsque nous plaçons notre foi, notre confiance envers Dieu, Dieu fera en sorte que nous trouvions du travail, que nous trouvions une femme, que nous allons pouvoir manger à notre faim. Voilà, Dieu prend soin de ses enfants. Et ça, c'est aussi le résultat de notre foi. Dieu nous accorde des bénédictions, nous accorde des exaucements à nos prières, parce que nous lui faisons confiance et parce que nous tenons ferme dans notre foi et dans notre engagement envers lui. Donc ça, il faut aussi également vraiment en avoir confiance. Nous allons maintenant lire dans Hébreu chapitre 12 du verset 1 à 3. Donc là, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Donc là, il y a une course qui se fait dans l'épreuve. Il n'y a pas de... on ne réfléchit pas, on court dans l'épreuve. « Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Paul nous dit de constamment nous battre et de penser à ce que Jésus a enduré pour nous. Et le Seigneur nous continuera de nous façonner et de nous amener à la perfection. Nous devons garder cette joie en nous, cette persévérance, cette fermeté dans notre foi, dans notre avancement à travers les épreuves. Et Paul nous exhorte à courir à travers ces épreuves comme étant des choses qui vont nous faire grandir, nous affermir dans notre foi. N'oublions pas que Paul a regardé les épreuves comme des épreuves de foi, des épreuves de sa foi. Il voulait que ces épreuves lui permettent, à chaque fois qu'il est traversé, de grandir et de s'approcher davantage de Dieu. Le but était vraiment de s'avancer de plus en plus du Seigneur, de plus en plus ressembler à Christ et de plus en plus grandir dans les qualités que le Seigneur attend de ses enfants, c'est-à-dire la foi, la fermeté dans la foi, la confiance en Dieu, la persévérance, ces choses-là qui sont quand même vraiment importantes et capitales pour la vie d'un enfant de Dieu. En tout cas, si vous arrivez à mettre en pratique ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, sachez qu'il n'y aura vraiment que du positif derrière. Vous allez plaire à Dieu, vous aurez des bénédictions, des exaucements, vous serez dans la joie, dans la paix, vous serez également dans un état d'esprit de fermeté et d'encouragement personnel. Vous allez vous auto-encourager, c'est-à-dire que vraiment, vous allez traverser les épreuves plus facilement et nous devons vraiment avoir conscience de ces choses qui sont des choses vraiment importantes. La fermeté dans la foi, n'oublions pas que la foi est salutaire, quelqu'un qui manque de foi peut passer à côté de sa vie éternelle. Donc vraiment, la foi, c'est quelque chose, la Bible nous dit que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc la grâce de Dieu est le moyen de la foi. Celui qui n'a pas foi envers le Seigneur Jésus peut passer à côté de sa vie éternelle. Nous devons en avoir conscience. Donc c'est quelque chose qui est très très important. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, cette exhortation sur la fermeté dans la foi vous aura permis d'apprendre des choses. et nous voyons différents apôtres, notamment Paul qui a exhorté les frères et sœurs bien-aimés à progresser dans la fermeté dans la foi, traverser les épreuves avec courage en pensant à ce que Jésus a fait pour nous. Et imaginez-vous la souffrance et le courage qu'il a dû avoir. C'était vraiment des épreuves terribles, de souffrance, d'angoisse. Et croyez-moi que franchement, ce que nous traversons, nous actuellement, et ce que le Seigneur nous promet en retour, son royaume, la vie éternelle, ce sont vraiment de masse épreuves par rapport au bonheur qui nous attend avec le Seigneur Jésus. Donc voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à cette fermeté dans la foi. Soyons fiers, soyons des combattants, soyons des hommes de Dieu, affermis, puissants, violents, pour les choses du Seigneur. Et n'oublions pas que le Seigneur nous aime et qu'il est au contrôle de toutes choses. Rien ne sert de nous inquiéter, même si nous sommes dans l'inquiétude, de toute façon, nous aurons à passer par ces épreuves. Donc, plaçons notre confiance en Dieu et vous verrez que ça portera beaucoup plus de fruits dans votre vie et votre foi chrétienne. Passez une très bonne journée mes frères et sœurs, soyez puissamment bénis par notre Seigneur et que le Saint-Esprit soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt mes frères et sœurs, je vous embrasse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.